Ils viennent de toute la France et consacrent leur quotidien à l'apprentissage de leur futur métier. Tia, 17 ans, est originaire d'Angoulême. Elle a rejoint les compagnons du devoir en septembre dernier pour obtenir un CAP tailleur de pierre. C'est un beau métier, un métier qui se perd. Il y a très peu de filles dans ce métier-là. Et c'est un métier qu'il faudrait garder, ça serait bien. Cette formation est surtout un moyen pour elle de rebondir après une année de seconde en lycée général. Il faut que je fasse une ciselure ? Oui, normalement là t'as juste à suivre tes traits et c'est bon. Normalement. L'école ça m'allait pas, c'était pas quelque chose de fait pour moi. J'avais des notes assez nulles et du coup il me fallait un truc où ça bouge plus. Le voyage, c'est justement ce qui a décidé Gauthier, 23 ans, à rejoindre les compagnons. En alternance, comme Chaudronnier, il a déjà connu 4 régions et autant d'entreprises différentes. Un travail auquel s'ajoutent 18 heures de cours par semaine. On sort du travail fatigué de la journée, on n'a pas forcément envie de se mal en salle de cours. Mais après les compagnons, ce qui est bien, c'est qu'il y a un esprit de cohésion qui se met en place. Et puis on se pousse tous vers le haut. Si il y en a qui n'a pas trop envie, bah allez, on va tous en salle de cours. Et puis de toute façon on est tous dans le même bain, il faut qu'on avance. Car c'est l'autre règle intangible du compagnonnage, la vie en communauté. Partager sa chambre, ses repas et son temps libre, un quotidien auquel Thia a dû s'adapter. J'étais assez insociale, donc arriver avec plein de monde, des gens que je ne connais pas, des gens qui viennent un peu partout, ça faisait bizarre. Quand on est en entreprise, ça permet d'être ouvert d'esprit. Si jamais on est amené à gérer des chantiers, on a cette fibre qui a été déjà un peu travaillée avec les autres, savoir dialoguer, échanger. Lui est en fin de cursus, elle découvre à peine cette nouvelle vie. Et tous les deux suivent le même chemin d'exigence, tracé il y a près de trois siècles par les premiers compagnies.